Alors je voudrais vous dire deux mots avant que de commencer notre conversation, deux innovations entre guillemets, bien modestes mais sans doute pertinentes, en tout cas voulues telles, par rapport à ce que vous avez pu connaître jusqu'à la fin de l'année dernière, de la saison dernière. D'abord, vous aurez la parole à la fin de notre conversation. Un certain nombre d'entre vous auront sans doute des questions à poser à François-Xavier Demaison. Ils auront toute liberté de le faire. On fera en sorte que cette série de questions-réponses ne dure pas trop longtemps non plus parce qu'on ne voudrait pas abuser du temps de notre invité mais il nous paraît tout à fait légitime et probablement utile que ceux ou celles qui ont envie de poser des questions puissent le faire. Deuxièmement, je voudrais introduire une très brève rubrique bibliographique avant que de commencer notre entretien. Je voudrais à chaque fois attirer votre attention sur un livre, deux théâtres, autour du théâtre. Ça peut être aussi bien une pièce qu'un essai ou que des mémoires, etc. Des ouvrages qui viennent de paraître, qui ne figurent pas encore, peut-être déjà mais sans doute pas encore à la bibliothèque de la SACD qui est pourtant remarquablement tenue et fournie. Mais je trouve qu'il n'est pas inutile de vous signaler par exemple l'apparition d'un ouvrage définitif sur le travail de Jacques Lecoq aux éditions Actes Sud qui est le fait de son fils Patrick Lecoq qui a repris son école. Et il en est deux qui paraissent simultanément. D'une part un essai théorique et c'est vraiment le mot de Lecoq qui est un texte je dois dire difficile qui s'appelle Le corps poétique, un enseignement de la création théâtrale et qui est à la fois un recueil de textes et d'entretiens sur comment cet homme a conçu cette école tellement célèbre et dont d'ailleurs les surgeons et les effets se sont fait sentir bien au-delà de l'Hexagone, notamment en Italie avec le Piccolo Teatro. C'est un texte fondamental, comme tout texte fondamental, il faut le lire avec précaution parce que c'est assez compliqué. D'ailleurs Lecoq a inventé des mots, des termes de théâtre qui ne sont qu'à lui. Plus facile et plus volumineux mais très amusant parce que très bien illustré, ce livre qui s'appelle Un point fixe en mouvement. C'est une très jolie définition je crois de l'art de Lecoq, l'art pédagogique de Lecoq. C'est ce qu'on appelle un beau livre, il vaut 32 euros mais il est vraiment très très bien fichu. Ce sont les mêmes auteurs, mais c'est lui comme à la fois professeur, enseignant, praticien mais aussi comme dessinateur. Il était extrêmement doué de ce point de vue-là. Il y a des photos tout à fait extraordinaires, la liste des gens qui ont enseigné à l'école de Lecoq, à commencer bien sûr par lui-même, jusqu'à des gens comme Philippe Averon, etc. que bien sûr vous connaissez. Mais c'est un livre qui va faire date à l'évidence comme il y a deux ans le livre magnifique de Richard Péduzzi sur son œuvre, à la fois de peintre et de scénographe. C'est un peu du même esprit sur le plan du livre. Et dernier point et ensuite nous abordons le cas douloureux, celui de FXD. Je voudrais vous signaler l'apparition aux éditions du Seuil d'une histoire du cirque du meilleur historien du cirque à ce jour qui s'appelle Pascal Jacob qui a déjà écrit au moins une quinzaine de bouquins sur le sujet. C'est un livre illustré qui est absolument irrésistible. Pour peu qu'on aime le cirque mais c'est sûrement votre cas et c'est le nôtre à l'évidence. C'est un livre qui est très documenté. L'histoire du cirque, elle commence en gros au Colisée de Rome et elle se poursuit jusqu'à aujourd'hui. C'est dire que c'est une histoire universelle avec un accent qui est mis sur le rôle des Italiens et des Anglais et des Américains bien sûr. Barnum, etc. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entreprises, de spectacles qui aient donné lieu à un nom commun comme Barnum puisqu'on emploie tous cette expression qui est le nom du fondateur de Barnum Bailey, bien sûr le plus grand cirque du monde. C'est un livre magnifique et il sort sans doute pas tout à fait par hasard en ces périodes de fêtes. Je trouve que c'est un cadeau formidable. Soit à faire, soit à se faire. Voilà. Fin de ce qui n'est pas tout à fait une parenthèse mais qui est plutôt un préambule. Et nous entrons dans le vif du sujet avec François-Xavier Demaison dont vous savez que le moins qu'on puisse dire c'est que le cheminement professionnel est tout sauf banal. Il est vrai aussi que tous les artistes au fond connaissent un cheminement qui est tout sauf banal. Sans ça, ils ne seraient pas artistes. Mais dans le cas de François-Xavier, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a changé de vie complètement. Un jour, peut-être, était-ce le fruit d'une longue réflexion. J'aimerais bien que vous nous disiez des choses là-dessus. Tu nous dises des choses. Peu importe. Oui, François-Xavier était analyste fiscal aux Etats-Unis au moment du 11 septembre 2001 après avoir d'abord suivi des cours de théâtre et puis s'être rangé, semble-t-il, à une volonté peut-être familiale ou personnelle et qui était de faire un métier présentable, honorable. Et le voilà qui donc est envoyé à New York dans une très grande compagnie effectivement d'audit, d'audit fiscal et financier. Et puis il arrive le 11 septembre et je crois avoir compris que ça a été important dans la détermination de ta carrière, de ton retour en Europe et de l'affrontement avec le spectacle. Oui, disons que j'avais cette passion depuis toujours. C'est vrai qu'aujourd'hui avec Durkul, je considère cette expérience new-yorkaise et Sciences Po, cabinet fiscal, comme une parenthèse. C'est-à-dire que vraiment, j'ai toujours eu la passion de la scène, toujours eu l'envie de monter sur scène. J'allais au théâtre beaucoup, beaucoup avec mon grand-père. J'allais voir les classiques avec mon grand-père et les pièces de boulevard avec ma grand-mère. Très bien. Voilà, avec les parfums capiteux. Et puis elle avait deux sortes de copines, celle qui avait des cheveux bleus et celle qui avait des cheveux maux. Et on allait voir. Donc j'ai vraiment une culture très large de théâtre, mais toujours accompagnée de personnes âgées. Donc je pense que ça m'a nourri. J'ai eu une vraie passion pour le théâtre, plus que pour le cinéma, que j'ai découvert ensuite, que j'ai adoré aussi. Enfin, j'étais un passionné, mais le théâtre a toujours représenté quelque chose pour moi. Donc la première chose que j'ai faite quand j'ai eu mon bac, c'est que je me suis inscrit comme 80% des élèves comédiens au cours Florent. Et là, effectivement, mes parents m'ont dit, si tu peux, si tu suis parallèlement des études dites sérieuses. Donc je prenais mon RER pour aller à Nanterre, à la fac de Nanterre, pas au cimetière. Et donc, j'ai passé mes études, et puis j'ai eu le concours de Sciences Po, tout en suivant la classe libre au cours Florent, qui était un concours interne qui permettait d'avoir les cours gratuits, ce qui m'arrangeait bien vis-à-vis de l'autorité paternelle. Qui étaient les professeurs ? Alors, j'ai des très bons souvenirs de Valérie Nègre, de Xavier Florent, le fils de François Florent. Et puis, je crois que c'est à peu près tout, mais c'est vraiment des gens qui m'ont marqué, que je vois encore, qui sont restés des copains, que j'adore. Les débuts sur scène professionnels, c'est quand ? C'est le 2 décembre 2002, au Théâtre du Gymnase. J'avais cassé ma le tirelire pour demander à Jacques Bertin de... Enfin, Jacques Bertin m'a prêté le Théâtre du Gymnase. Et j'ai payé tout le reste. Et j'ai encore la VHS de cette soirée, complètement folle, où je n'étais pas monté sur scène depuis quelques années. Et jamais seul sur scène. Donc, quand le rideau s'élevait, il y avait juste 700 personnes qui venaient à une corrida. Je pense qu'il est fou, ce type. Donc, du coup, je pense que c'était très, très imparfait. Mais il y avait quelque chose qui ressemblait certainement à de l'envie, à quelque chose d'existentiel. Donc, il y a eu des rencontres ensuite, comme celle de l'acteur Samuel Lebihan, qui m'a accompagné, qui m'a produit, ce qui est très rare pour un acteur de s'intéresser à un autre acteur. Et il l'a fait. Donc, ça a été une aventure comme ça qui... Je dirais qu'il y a eu 2-3 ans de galère, c'est-à-dire des grandes salles vides. Parce que Samuel était certain qu'on allait remplir. Donc, il me dit, j'ai loué un théâtre de 700 places. Je lui dis, mais enfin, Samuel, personne ne me connaît, il n'y aura personne. Il n'y avait personne. Voilà. Et donc, j'ai eu l'impression comme ça, en 3 ans, de me faire mes galons, de me tanner un peu le cuir. Voilà. Je ne suis pas arrivé de New York, direction le Casino de Paris. Je n'ai pas dit au taxi. Bon, ce soir, je fais l'Olympia. Dépêchez-vous. Pourtant, le Casino de Paris, en 2007. Oui. Bon. Pour un spectacle qui s'appelle « Deux maisons sans vol ». Oui. Oui, « Deux maisons sans vol ». On voit là le texte, d'ailleurs. Et j'aimerais bien que tu nous lises. Ah ! Ben, si, si, ben, si. C'est comme ça. D'accord. Ce que j'ai mis entre crochets, la page 10 et 11. C'était le premier spectacle, effectivement, qui avait été créé au petit Maturin. Et ensuite, c'est celui qui a fini à l'Olympia. C'est le spectacle qui m'a fait connaître, en fait. Bien sûr. Bien sûr. J'ai essayé de noyer le poisson. Alors, il faut lire. Ben oui. Je croyais que c'était vous qui lisiez, Olivier, parce que dans votre émission, vous lisiez. C'était merveilleux. Oui, oui. Mais ici, c'est la SACD et on n'est pas à la télévision. Alors, pour bien que vous compreniez ce que je fais dans ce séminaire de réorientation, il faut remonter quelques mois en arrière. Je suis alors fiscaliste international, à New York, dans un gros cabinet d'avocats qui m'a recruté à ma sortie de Sciences Po. Oui, alors Sciences Po, ce n'est pas une école pour rentrer chez Midas. Sciences Po, c'est plutôt une école pour racheter Midas. Et le revendre à Speedy. Voilà. Je fais de ma réussite sociale ma priorité en sacrifiant ma passion de toujours, le théâtre. Mon boulot consiste à faire économiser quelques milliers de dollars d'impôts à des entreprises qui font des milliards de dollars de bénéfices. On me donne un gros salaire et de grosses primes et je fais de ça chez Jean-Georges, restaurant ultra-select, où je me la pète parce que je suis assis à deux tables de Donald Trump. Non, mais c'est parfait. J'aurais dû le supprimer. Ou autre bienfaiteur de l'humanité dont le salaire annuel égale le PIB du Pérou et qui s'extasie devant la cuisine française. Oh my God, oh my God, oh my God. Cette cuisine française est tellement bonne. Cette cuiche Lorraine est juste incroyable. J'ai la panoplie, cigare coiba de Cuba, costume italien de chez Ruti di Roma, chaussure anglaise, Church of London. J'ai toutes les cartes de crédit, American Express, Mastercard, Dinner's Club, Visa Gold. Quand j'ouvre mon portefeuille, j'ai l'impression de faire un tarot. Mon appartement de Manhattan situé entre Madison et Parc Avenue est aussi grand que le rêve américain et aussi vide que le programme social du Parti républicain. Je lis le Financial Times et le Wall Street Journal. J'ai un melon comme ça. Je n'ai aucune psychologie, aucun sens de l'autre. Je pourrais présenter un divertissement sur TF1. New York, c'est une fourmilière, avec des fourmis de toutes les couleurs. Tous les matins, en bas de chez moi, je prends mon café chez Pablo, un portoricain un peu déjanté. Hello, François, que tal ? Tu bois un verre ? Excuse-moi, je suis crevé, j'ai fait la fiesta toute la nuit. Je me suis réveillé la tête et dans le cul, mais ce n'était pas les miens. Vous n'êtes pas tout à fait au bout de vos retrouvailles avec le... Oui, parce que je dois vous avouer que ça fait quand même une dizaine d'années que je ne l'ai pas lu, ce texte. Oui, mais... Mais c'est bien écrit, c'est formidable. Oui. Oui, parce que quand vous m'avez fait signe, cher Olivier, je me disais, mais suis-je digne de... Je ne suis pas auteur, enfin, ce que je fais, c'est vraiment... Je sers un acteur qui est moi sur scène, donc j'écris des choses qui sont... Vous êtes plusieurs auteurs, dont... Oui, il y a Mickaël Quiroga et Éric Théobald, et c'est vrai qu'il est mon metteur en scène, Éric Théobald, et c'est un travail qu'on fait ensemble, c'est vraiment quelque chose qui accouche. Je dirais que j'écris, et puis je soumets à un premier public qui est composé de mes petits camarades, on revient en écriture, on reteste en province, dans des petites salles, et puis ensuite on réécrit. Je dirais que c'est une écriture qui se fait, qui ne se fait pas entièrement comme ça face à l'ordinateur, mais qui se fait aussi au contact du public, en fonction de... Sans trop se laisser influencer par le public, qui peut souvent nous tirer vers le bas. Ici, nous sommes à la SACD, c'est-à-dire que nous n'établissons absolument aucune hiérarchie, dès lors que les gens que nous convions ont à nos yeux le talent... J'en suis très touché en tout cas. Je dois dire qu'il me fait toujours plaisir de rappeler que par exemple, la saison dernière, prenons les deux dernières saisons, nous avons accueilli Hélène Cixoux, Laurent Ruquier, Éric Assous, Joël Pomerat, Jacques Gamblin, Pierre Barillet, c'est-à-dire des gens qui font, qui exercent Valérie Lemercier, pour parler des spectacles solitaires en quelque sorte. C'est-à-dire que nous ici, on pense que toute forme de spectacle est à sa place par définition même à la SACD, et encore une fois, aucune hiérarchie. D'ailleurs, Alain a à l'instant donné lecture de ceux et celles qui vont se succéder, et ça dit assez notre éclectisme, qui n'est pas un choix, qui est la nature même de ce qu'est cette entreprise ou cette maison. Ou alors, on fait d'un côté de la SAC, de l'autre côté du boulevard, etc. Et moi, je me retire parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Restez, restez. Alors maintenant, on va donner la parole à un certain François-Xavier Demaison, qui va nous parler, qui va nous lire un texte qui fait partie de ce spectacle initial, et qui nous amène autour d'un ring de boxe. Oh là là ! Ah ben oui, ah ben oui. Oh mon Dieu ! Ah ben oui. Ah oui, donc c'est un perso... Alors c'est... Oui, oui, alors il faut que je prenne... Il faut que je fasse la... Enfin, il faut que je... Oui. Alors c'est un personnage, effectivement, qui a pris beaucoup de coups dans la gueule, qui est un vieil entraîneur de boxe, vous savez, dans ces endroits où même les mains puent les pieds, comme ça, du côté de Portes de Chatillon, et là... Bon, bienvenue au gymnase Patrick Juvet, François. Je vais te trouver un partenaire. Viens par là, mon salopard, lâche le sac ! Tu vas voir, tu vas voir, c'est un gros bébé. J'en dis, j'ai rien, 1m95, 130 kilos, que du muscle. Tu vas voir, tu vas voir, je l'ai élevé comme ça, c'est moi qui l'ai fait. Tu vas voir, c'est le plus grand espoir de cette salle. La boxe, c'est tout ce qu'il a trouvé pour taper sur les gens sans aller en prison. C'est un teigneux du chien lent, tu vas voir. Bon, en deux mots, il va te tuer. Bon, tu vas voir, sa dernière victime, il a tenu 7 secondes. Jappe du gauche, en chair de main, hyper cute, crochet du droit. Quand on lui a retiré ses pansements au bonhomme, on aurait dit Jeanne Moreau. On aurait pu lui faire une queue de cheval avec ses joues. Quand il est rentré chez lui, sa femme a failli appeler la fourrière, elle l'avait pris pour un charpé. Puis surtout, il a été obligé de refaire tous ses papiers, les photos ne correspondaient plus. Bon, je vais quand même te mettre sur le niveau débutant, sinon ça va être hip-hop. Allez, viens là mon grand, viens là mon m'fouette. Oh le bestiaire, regarde-moi cet enjeu. Bon, tu vas mollo avec François, tu ne me le casses pas. Allez, sur la ligne François. Ouais, c'est ça, esquive, tourne. C'est bien, t'as envie, je le sens. Et si t'as pas envie de boxer, au moins t'as envie de survivre. Ouais, c'est ça, tourne, cherche la distance, tente des trucs. C'est bien François, c'est ça. Lâche les bras. Attends, j'aime pas le regard de m'fouette là. Non, François, va-t'en, là. Sauve ta peau. Dégage-toi, je ne le contrôle plus. François, tu t'en vas. Barre-toi ! L'aspect interprétation corporelle, modification extraordinaire de la physionomie, comment ça t'est venu, ça ? Tu l'inventes tout seul ou c'était avec tes camarades, avec tes obats ? Oui, oui, oui. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai depuis l'enfance. Je suis traversé par des personnages, il faut que je leur donne à manger, en fait. C'est-à-dire que cet entraîneur de boxe, je suis sorti de mon bain avec un gros peignoir à capuche. Et je suis commencé à... Ça me faisait penser à un petit peu d'Oniro dans la mota. Et puis, voilà, cette grande douceur, cette violence. C'est des mecs en acier, mais qui sont tout doux. Viens là, viens là, mon chéri. Ils disent toujours mon bichon, mon poulet, comme ça. Mais ils peuvent tuer. J'ai de l'affection pour ce personnage, je l'adore. Il a un côté comme ça, passeur. Il a de la tendresse pour ses élèves. Il ne faut pas l'emmerder. Il y a eu un sketch formidable de Guy Bedos. Oui, monsieur Ramirez. Monsieur Ramirez, oui. Il est excellent, oui. C'était pas très loin de cette inspiration-là. Oui, j'ai complètement pompé. Monsieur Ramirez, il me dit que je suis le plus rapide autour du ring. Oui, c'est ça. Pour votre boxeur qui lui aussi prend des rues. C'est aussi un personnage de boxeur. Là, il est en interview après le truc. Là, il est en action. Pour le remettre dans le contexte, à un moment donné, je me dis qu'il faut que je fasse du sport pour des raisons évidentes de ligne. Le programme a échoué. Et donc, j'ai atterri dans ce petit club de boxe aux alentours, en banlieue, comme ça. Et je me fais défoncer la gueule par le Spring Partner qui m'a trouvé. Ça fait un peu partie du parcours initiatique de ce personnage qui, comme ça, démarre plein de blocages et qui va se décoincer au fur et à mesure que le spectacle avance. Il va prendre des cours de danse aussi. Oui, bien sûr. Avec une prof de danse de société. Donc, il apprend à danser le mambo, enfin des trucs comme ça. Et il va s'ouvrir comme ça, peu à peu, au monde. Et c'est ce qui rend d'ailleurs ce premier spectacle assez touchant, selon moi. Il s'agit de Jean-Charles. Ah oui, Jean-Charles. Ça, c'est le copain à qui je viens demander de l'argent pour monter mon spectacle. Jean-Charles, c'est à peu près tout ce que j'ai entendu quand j'ai décidé de plaquer mon boulot. C'est un pur produit de notre société, le type qui a réussi et qui prend tout le monde de haut. Pour lui, tout n'est qu'apparence, alors qu'en vérité, il est au bord du gouffre. Sa femme va le quitter, mais il ne voit que la réussite matérielle. Il a un 4x4, un grand écran plasma et il joue au tennis. Ce n'est pas le texte, c'était le commentaire du livre. Oui, mais je trouve que ça dit bien les choses aussi. Oui, c'était un extrait d'interview. Parce que je me dis, c'était quand même... C'était simple. C'est mieux ce que je fais quand même. Je crois qu'on avait le droit. Oui, parce que c'est un livre, on avait voulu faire un livre, les éditeurs surtout. Et donc, on avait effectivement extrait des textes. Et il voulait qu'au cours d'une interview, j'explique, que je remette en contexte un peu les textes, tout ça. Voilà. Mais effectivement, c'est tout à fait vrai. Et autre chose, la suite, qui là je trouve vraiment au cœur du personnage, c'est un type bardé de certitude et qui est dans l'écrasement de l'autre. Un type manquant totalement d'ouverture d'esprit, qui ne voit pas que la vie est fragile, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. J'espère ne jamais avoir été aussi con que Jean-Charles. C'est une référence à l'époque new-yorkaise, à l'époque de l'analyse, du business, etc. Disons que j'ai le sentiment que, oui, c'est ça. À l'époque, sans doute, dans cette crise que je traversais, je me heurtais à des gens qui avaient des certitudes sur tout, qui pensaient que tout était figé dans la vie. Et que s'ils étaient là, ce n'était pas grâce à leur talent personnel, alors que la plupart sont des pures reproductions sociologiques. Donc, voilà, c'est le type qui me... Oui, vous avez vu, c'était quand même... Et donc, du coup, voilà, il y avait un... Voilà, j'avais catalysé un peu tout mon énervement contre beaucoup de gens qui ont des certitudes sur beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose qui avait saisi tout le monde lors de ce premier spectacle, et qui t'a vraiment fait reconnaître immédiatement, c'était la partie précisément physique. C'est-à-dire l'engagement physique, à la fois du visage et même de tout le corps. Quelque chose de très pensé là-dessus. Et on avait l'impression d'un effort terrible... Ça l'était, ça l'était. C'est très fatigant. Oui, c'est ça. Il y avait des personnages qui me faisaient vraiment très très mal. Au dos, j'ai encore les séquelles de ce premier spectacle. Donc, le dernier spectacle, je le fais dans une chaise, avec un pupitre. Non, mais c'est vrai que c'est... C'est pour ça que de lire des extraits, c'est sympathique, mais il y a toute cette dimension physique dont on est privé. Et puis, alors, est apparu tout de suite quelque chose qui est complètement identitaire. Bon, tout le monde connaît ou a déjà deviné qu'il s'agit d'un petit animal, un petit mammifère, qui va revenir à maintes reprises dans ton travail. C'est une mascotte. Oui, mais en plus, là encore, l'aspect physique était fondamental. C'est-à-dire que personne ne saurait, sans accessoire, se transformer en castor. Personne ne fait ça. Personne n'en a même l'idée parce que c'est infaisable. Sauf toi. Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un engouement pour ce personnage. Qui dure toujours. Qui dure toujours. Bon, un peu moins. Les gens en ont un peu marre. Je sens bien qu'il n'y a plus d'effet de surprise. Je le fais, bon, comme, bon, voilà, c'est comme un vieux chanteur qui rechanterait ses tubes. Non, 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 mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'affection pour ce personnage qui... Alors qu'il y avait un délire, il y avait du burlesque. C'était... Parce qu'on est dans une réalité comme ça et puis j'essayais de tirer les fils de la folie, du délire et progressivement le spectacle s'emballait dans une espèce de... Oui, de délire assez clownesque finalement ou du burlesque, oui, ou du dessin animé de Tex Avery, quelque chose comme ça qui tout d'un coup devenait un peu fou et ça s'emballait. On sortait de cette réalité un peu triste finalement. Oui. Avec des personnages comme le castor. Encore une fois, ça ne va pas de soi parce que dans le stand-up, on peut imaginer des quantités de choses, mais je ne vois pas d'exemple d'homme ou de femme qui se soit identifié ou qui est fini par ressembler bel et bien, au moins quand il interprète le rôle du castor, qui ressemble de facto à un castor. C'est quand même... D'où ça vient ça ? Pourquoi le castor et pas la girafe ? J'ai déjà un visage qui fait penser tout de suite à un animal, on ne va pas se mentir. J'ai beaucoup de peau. J'ai beaucoup de peau. Non, non. Si, si. Ma fiancée m'appelle mon petit sanglier, vous voyez. Quelque part, il y a une dimension instinctive, animale, profonde. J'ai envie de tomber la veste, Olivier. Je suis dans un état. Non, non, mais c'est... Voilà, il y a ce côté un peu... Oui, clown, sans doute. Plus facile pour moi que pour d'autres. Oui, c'est sans doute. Oui, sans doute, effectivement. Mais par exemple, la composition... C'est-à-dire que mon castor, je ne me dis pas, je vais faire le castor. Ce n'est pas une caricature, ce n'est pas plaqué. Ça vient de l'intérieur. Il faut que pendant cinq secondes, je crois que je suis un petit castor perdu au milieu de la forêt. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Le seul moment que le public y adhère pendant quelques secondes, c'est qu'effectivement, moi-même, je crois que je suis un castor. Voilà. Donc, effectivement, avec tout le travail ensuite de psychanalyse qui s'impose. Mais pour chaque personnage, je crois que la sincérité, c'est ce qu'il y a de plus important. De ne pas déformer une voix, de ne pas déformer un visage gratuitement, mais de le faire avec sincérité, d'avoir envie tout simplement de raconter une histoire. C'est peut-être ce qui nous lie avec tous ces auteurs, finalement. C'est qu'on a envie, chacun avec nos moyens, de raconter des histoires. On est des conteurs profondément. Et la meilleure façon de raconter une histoire, c'est d'y croire soi-même. Donc, quand je fais mon castor, j'y crois. Quand je faisais mon boxeur, j'étais ému de faire un personnage qui était... Les gens riaient, mais j'étais ému de le toucher du doigt. Comme sans doute un chanteur qui fait une note très très juste ou un peintre qui réussit à attraper une couleur. Moi, dès que je faisais ce personnage, je frissonnais d'émotion de me dire c'est juste, il y a quelque chose qui se passe, qui m'échappe, que j'ai provoqué, mais qui se passe malgré moi. Et ça, c'est la jouissance extrême pour moi en tant qu'acteur. C'est ça que je recherche. Le rire des gens, c'est super. Tout ce qui va avec. Mais je dirais que cette émotion, elle est vraiment sincère. Et cette recherche, comme ça, elle est pour moi, c'est la base de tout mon travail sur scène. C'est pour ça que je monte encore sur scène. Tout seul. Pourtant, quand tu fais du cinéma, vous êtes nombreux. Et je pense par exemple à ce film de Hugo Gélin qui est vraiment très réussi. On a l'impression d'une osmose incroyable entre ces trois comédiens, enfin, oui, ces trois copains d'ailleurs. Bon, là, on oublie complètement le castor. On oublie complètement même le stand-up. Non, non, pas heureusement, parce qu'on va y revenir, et qu'il est revenu dans tes spectacles. Mais bon, je voudrais qu'on revienne là-dessus, sur le travail du comédien. Quand ce spectacle initial, donc, pas initial, mais celui qui t'a imposé tout de suite, a été joué, l'échelonnement des moments, des sketchs, des passages, etc., qui le fait ? C'est toi ou c'est Théobald ? C'est un travail qu'on fait avec Éric Théobald. On a cette... On dialogue. C'est vrai que si ça ne vient pas de moi, il n'y a pas cette sincérité. Donc, Éric, il provoque, ou il me... Voilà, c'est une discussion. Il me connaît. Donc, c'est très agréable de travailler avec lui. D'ailleurs, depuis autant d'années, je n'ai jamais changé de metteur en scène. On a un vieux couple. On s'entend très bien. On se connaît très bien. Donc, il y a vraiment cette... Oui, c'est ça. C'est un dialogue. Je vais écrire quelque chose. Je vais sortir quelque chose. Et puis, tout de suite, il a vraiment fait de la mise en scène sur ce spectacle avec cette espèce de panneau derrière qui me permettait de passer des deux côtés. Le jeu avec le foulard et la chaise. Tout ça, c'est vraiment un travail qu'a fait Éric. Oui. Tu lirais encore quelque chose, là, de ce premier spectacle ? Il y a vraiment le choix. Oui. Non, mais c'est un plaisir, en tout cas. Je ne veux pas t'embêter, mais c'est mieux que ce soit... Mais non, moi, j'aimais bien quand tu lisez dans les émissions. Tu m'avais fait découvrir un nombre de livres incroyable. Admettons, tant mieux. Mais bon, comme tu n'es pas ennemi des accents étrangers, qu'il soit russe ou allemand, j'ai choisi l'allemand. Bon, voilà. Ah oui, ou la Gunther. Oui, Gunther. C'est drôle parce que, en lisant comme ça, il y avait un côté très bon enfant. Alors, à Gunther, c'était... Je me perdais dans des studios de cinéma et puis, tout d'un coup, ça devenait Chinechita pendant les années 60 ou la plaine Saint-Denis ou les buts de Chaumont. Enfin, il y avait quelque chose de complètement onirique. On avait un personnage qui faisait un peu penser à Eric Von Stroheim. « Heide, Heidi, 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 petite fille de la colline, j'étais préparé des vaches qui rient. Heide, come here, schnell ! » « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? » « Mon l'oreille dans le studio d'à côté, monsieur. Je suis Gunther von Rufenstein. Je joue le rôle du grand-père de Heidi. Je suis comédien depuis 40 ans, bientôt. Je jouais dans la magistrale série d'Eric avec Haute Stapper. Je faisais le chauffeur de la petite camionnette de la police. Après une enfance heureuse dans la très jolie banlieue de Francfort où je gambadais gaiement avec les enfants de mon âge. Je n'ai pas à Bonn suivre les cours d'art dramatique de R. Professeur Dr. Klautenberg où j'ai abordé les plus grands auteurs allemands, Goethe. R. Professeur Dr. Klautenberg m'avait dit à l'époque, Gunther, tu as les aptitudes mais tu n'es pas assez physique. Pour améliorer ton endurance, tu dois prendre les piqûres. Musculature développée, grâce piqûres, pleine d'espoir, je pars à Hollywood tenter ma chance comme Johnny Westmuller, Arnold Schwarzenegger, Francis Huster. On me propose que petit rôle d'un film des gladiateurs. Peploum, peploum, toujours peploum. Moment des doutes et de solitude très fort quand Helmut, mon compagnon, partit pour jeune Mexicain. Seul Jean-François, mon nom d'Auberman, me tient compagnie. Avec âge, musculature tombe. Rêve aussi. Enfin, réalisateur de la télévision me propose d'incarner le grand-père dans Heidi, petite fille de la colline. C'est un rôle très difficile pour moi, monsieur, car je déteste les enfants. Serviteur. Heidi ! Heidi ! Heidi, comme il est le chenel ! Ce qui est terrible, c'est que j'ai choisi ces extraits-là, mais en fait, j'ai assez la tentation de demander à François-Xavier de nous dire et de nous lire tout. Je suis sûr que c'est votre choix aussi. Mais enfin, on est des gens à peu près corrects. Je ne l'avais pas prévenu. Il n'est pas là seulement pour faire une nouvelle édition de ce spectacle. On va donc passer au numéro 2 des spectacles. Mais on va lui donner encore la parole. Cette fois, deux maisons, après s'être envolé, ils s'évadent. et ça se passe à la Gaîté-Montparnasse en 2011. Cette affaire-là. Et là, il y a un élément qui est très présent, c'est l'humour noir, avec ce qu'il a d'ailleurs à la fois de savoureux et à certains moments, même sinon de tragiques, mais en tout cas de graves. Et j'aimerais bien que tu nous lises, encore une fois, sans vouloir abuser, mais c'est indispensable, le début de ce spectacle et qui se déroule dans un riad du Maroc où la propriétaire va accueillir ses clients. Et vous allez voir que la tonalité est certes, évidemment, comique, drôle, amusante, inattendue, mais elle est aussi... Ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que c'est presque cruel. C'est en ça que je crois que c'est l'humour noir. Je l'ai encore une fois mis entre crochets, si tu veux bien. Oui, alors en fait, voilà, c'est ça. C'est un riad à Marrakech avec des Français qui sont allés s'installer et qui se comportent comme des colons, en fait. C'est un sketch que j'ai joué à Marrakech, au Marrakech du Rire, à l'invitation de Jamel parce qu'il avait vraiment... Il avait adoré ce sketch. Donc c'est les Français, voilà, c'est... Elle, elle est... Bienvenue à Marrakech, bienvenue à Darwallou. Je m'appelle Isabelle. Je suis ravi, 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 ravi de vous accueillir dans notre maison d'hôte au cœur de la Palme Reine. Darwallou, c'est un endroit sublime. On a posé notre petit baluchon il y a trois ans. Un retour aux vraies valeurs, une évidence. Bon, c'est surtout qu'Éric venait de faire son quatrième AVC. Elle me vole mon argent. Il est content quand il y a du monde. Dis bonjour, chérie. Elle me vole mon argent. Quand je pense que dans le monde des affaires, on l'appelait le requin, aujourd'hui, on dirait plutôt un poisson pané. Même très pané. Non, tu vois, gentil, c'est pas bon. On l'a retrouvé coincé dans son ordinateur après le craque boursier, les mains crispées sur le clavier, le téléphone coincé ici. Elle me vole mon argent. Il a beaucoup souffert, mais il est indépendant depuis qu'il a son fauteuil électrique. En revanche, les routes sont très très mauvaises au Maroc. L'autre jour, il a crevé à 300 mètres de la maison. Il a mis 18 heures pour rentrer. Quand on l'a retrouvé, les chacals lui avaient mâchouillé le bas des jambes. Il n'a rien senti. Il n'a plus de sensibilité dans le bas du corps. Bienvenue à Narwa Lou. On vous a prouvé un petit accueil en musique très très sympa avec un orchestre local. Allez, l'orchestre, musique. Allez, l'orchestre, musique. Et là, elle s'énerve parce que l'orchestre ne part pas. Et là, la musique finit pas partir et sur Rachida, elle a cette posture, cette danse du ventre peu maîtrisée. Voilà. Vous allez voir Narwa Lou, ça n'a rien à voir avec l'ambiance surchauffée de la Médina. On a des ciels de feu sur l'atlas, impassibles, hiératiques, qui dominent la palmarale. On a une vue incroyable, surtout depuis qu'on a fait raser les horribles locaux de cette ONG qui nous gâchait le paysage. Alors ici, le spa, alimenté par l'eau d'une source naturelle que nous captons avant qu'elle n'arrive au village. « Laissez-moi vous offrir un petit thé à la menthe avec ses cornes de gazelle. » Et là, il déclenche la musique. « Ben non, c'était pour le thé. » C'est grisant, mais c'est dur. Une multitude de détails à gérer avec des gens qui sont adorables, mais lent. Lent. C'est pas compliqué, si ils ralentissent davantage, ils s'arrêtent. Ils disent souvent, « Vous, vous avez les montres et nous, on a le temps. » « C'est joli, hein ? » « C'est joli, mais c'est chiant. » « Un gâteau, chéri. » « Une sucre à riz, petit gourmand. » « Un bon vent, un bon vent. » Elle confesse aussi, « Je me fais chier, juste après. » Oui. Oui, oui. Ça s'emmerde dans son riade. C'est vrai que ça... Ah oui, oui, oui. Elle dit qu'elle n'en peut plus. Elle dit, oui. C'est-à-dire, elle touche sourire, touche sourire, et puis au bout d'un moment, elle finit par dire qu'elle craque, qu'elle veut rentrer à vos cressons. Oui, c'est comme ça que se termine le... C'est comme ça que se termine le... « Je veux rentrer à vos cressons ! » Et elle redécallanche la musique qui la rend encore plus folle. Arrête ! Alors, comment ça se compose, un spectacle comme celui-là ? Qu'est-ce qui fait, par exemple, que tu choisis ce sketch pour ouvrir le spectacle ? Je ne sais pas. Je trouvais que c'était sans doute celui qui ressemblait le plus au spectacle. C'était l'esprit de... C'est-à-dire, c'est ces personnages que j'aime croquer. C'est le style de personnage que j'aime. Voilà, c'est... Puis, il incarne un peu les valeurs de ce spectacle. C'est-à-dire, effectivement, mettre le doigt sur des petites choses qui grattent, de... Il y a quelque chose de... Voilà. Et puis, il y a cette musique qui me permettait aussi de chauffer un peu la salle. On est quand même en dessinant des procédés, je dirais, de... Et donc, du coup, ça me permettait de danser. Voilà. C'est un sketch dans lequel je prenais beaucoup de plaisir à rentrer. J'imagine que ce n'est pas la même chose que de jouer au Casino de Paris. C'est une très grande salle avec un plateau considérable. La gaieté Montparnasse, c'est... Voilà. C'est ça qui, tout d'un coup, je dirais, quand on commence à faire des grandes salles, je dirais que la dimension un peu littéraire, entre guillemets, elle est, il y a un moment donné, voilà, entre deux personnages, très écrits, je veux dire, ça va l'Olympia ! Voilà ! Ouais ! Mais c'est bon, il y a un côté quand même, il faut y aller, quoi. C'est 2000 personnes, c'est... Il faut occuper le terrain, quoi. Oui, c'est sûr. Donc... Et à contrario, alors, dans une salle de taille modeste, relativement comme la gaieté Montparnasse, est-ce que ça change complètement ta façon de te comporter sur le plateau, de te mouvoir, d'ailleurs, sur le plateau, l'architecture des moments, si je puis dire ? Quelles sont les différences ou les ressemblances ? Je pense qu'effectivement, le spectacle, il est plus... C'est peut-être plus... C'est peut-être plus dans la dentelle à la gaieté Montparnasse et à l'Olympia, il y a un côté grand spectacle ou... Voilà, Ramatuel, là, j'ai fait le festival de Ramatuel il y a un mois et demi. Il y a un côté, voilà, tu es sous les étoiles, il y a les colonnes derrière, il y a 1300 vacanciers des CBG et voilà, il y a quelque chose de festif, c'est les vacances, donc il y a un côté plus participatif avec le public, et puis il y a des moments où le lieu va imposer que sur certains personnages, il va y avoir une certaine emphase ou je ne sais pas, c'est le lieu aussi qui dicte, c'est une excellente question. Merci. C'est le lieu aussi qui dicte certaines choses. Je suis persuadé de ça et Dieu sait que je suis attaché au lieu et puisque dans la rue d'à côté, je viens d'hériter de la direction et enfin, j'ai acheté avec Benoît Lavigne le théâtre de l'œuvre qui est un grand lieu de théâtre et les gens nous disaient qu'est-ce que vous allez y faire, est-ce que vous allez faire du one-man show ? J'aurais dit écoutez, a priori, ce n'est pas le programme parce que quand on rentre dans cette salle du théâtre de l'œuvre, on écoute ce qui s'y est passé et est-ce que ça vous inspire ? Et ça nous inspire Robert Hirsch, Isabelle Carré, Charles Trempling, Bergman, Zeller, sans doute d'autres auteurs contemporains mais il y a quelque chose de très... Je trouve que les lieux parlent au théâtre, vraiment, profondément et ils nous aident. Jouer ou interpréter d'autres textes que les tiens propres au théâtre de l'œuvre, par exemple, c'est quelque chose qui est envisagé ou pas du tout ? Oui, mais pas... Alors oui, on a un projet avec Benoît Lavigne qui est metteur en scène, lui, mais je dirais qu'investir la scène du théâtre de l'œuvre la première année, je trouvais ça un peu... Oui. Oui. Enfin, voilà. Attendons la deuxième. Voir la troisième, en tout cas, voilà, les auteurs sont... Voilà. Il y a des auteurs formidables comme Sébastien Thierry, Zeller, il y a des pièces formidables qui... Et puis, il y a une touche, une génération de metteurs en scène comme Michel-Lic, Benoît Lavigne, qui sont des gens qui travaillent dans le théâtre privé et qui font des choses absolument extraordinaires. Donc, je sais que l'œuvre, ils ont un... Quand je leur parle de ce lieu, leur œil s'ouvre. c'est un lieu qui raconte beaucoup de choses pour tous les gens qui aiment le théâtre. Moi, j'y ai vu des acteurs extraordinaires. J'y ai vu Georges Wilson, Jacques Béphilo, Claude Riche. Claude Riche. Moi, je ne l'ai pas vu là-bas. Mais, en tout cas, voilà, il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans le lieu et, effectivement, le spectacle ne peut pas être le même en fonction des lieux différents. Justement, finissons à vous, provisoirement, en tout cas, avec l'œuvre. Est-ce que tes associés et toi avaient été tentés par d'autres salles à Paris qu'il était peut-être possible d'acquérir ou est-ce que... En fait, c'est Benoît Lavigne qui avait une relation privilégiée avec Frédéric Franck. Précédent propriétaire. Voilà. Et qui avait fait une programmation magnifique, d'ailleurs. Et Frédéric Franck a eu confiance en nous, Benoît et moi, et on s'est vraiment extrêmement bien entendus. Et on a été chercher un partenaire financier parce que 336 places, il y a quelque chose qui relève un peu entre guillemets du mécénat parce qu'aujourd'hui, on a sept comédiens sur scène avec le Hirsch. Bon. C'est un spectacle qui, de toute façon, au maximum équilibrera. Mais je dirais que ce n'est pas une... Voilà. Mais il fallait que ce lieu continue à exister. Il était mal en point. Très, très mal en point. Financièrement. Et on a fait un petit peu de travaux. On a fait un bar avec du vin. Les auteurs aiment boire de l'alcool. Donc voilà. Allons bon. On ne me disait rien. Et non, mais c'est... Voilà. C'est un lieu qui, je pense, qui respecte vraiment la tradition du théâtre, de ce qu'il a été et qui est vraiment tourné vers l'avenir aujourd'hui avec des passionnés que nous sommes. Une question incidente à propos du spectacle. La pièce de José Ler interprétée notamment par Hirsch qui a eu cette idée formidable d'engager Isabelle Sadevoyant. C'est Ladisla je suis là le metteur en scène et c'est vrai qu'elle est formidable. Elle a une poésie en elle qui est merveilleuse. Et puis ils forment un couple de 91 et 87 ans quand même. C'est assez extraordinaire et c'est vrai qu'il y a une poésie rare d'ailleurs vraiment je vous invite à... Enfin je vous invite. C'est très très beau vraiment. Tiens redonne-moi si tu veux bien non non pas du tout. On va revenir à ce deuxième spectacle mais c'est bien aussi d'aller se promener dans les différents domaines d'intérêt de François-Xavier. Il y a évidemment quelque chose d'irrésistible là encore c'est une allusion à ce qui se passe souvent d'ailleurs dans les petits voyages comme cela au Maroc ou ailleurs c'est-à-dire la tentation d'adultère. Oui oui c'est ce qu'on nous dit Je vois pas de quoi vous parler. Bah moi je le vois parce que je l'ai lu la pièce. Je dois dire qu'il y a quelques allusions au Québec qui sont assez drôles. Bienvenue au Québec on a un hiver très doux cette année il ne fait que moins 22 on va dîner dehors. On a sucé des frites et on a mangé une glace à la viande. C'est beaucoup mieux quand il faut qu'il le dite je suis désolé. Oui. Alors non mais je vais te redonner la parole parce que ça sera quand même maintenant continuez vous voulez pas jouer en province un petit peu sur le deuxième je ne joue plus je vous donne les droits Olivier. Tiens ça le problème c'est que j'ai eu envie de souligner ou de stabiloter tout parce que je lisais ça dans mon coin je lisais tout seul ce qui est assez rare quand on lit du théâtre ça ne va pas de soi et je me suis dit bon il va nous le dire parce que bon c'est quand même son métier et voilà donc si tu veux bien on va faire ça là à propos des femmes québécoises j'ai absolument rien contre la belle province mais c'est très bien vu puisque c'est une région que je connais bien ce qu'il en dit très vrai. Ma femme est québécoise ce qui n'est plus d'actualité ce qui n'est plus d'actualité d'ailleurs ça ne change pas grand chose une femme québécoise sauf peut-être quand on couche la petite moi c'est fait dodo coller à mon petit frère elle s'essuigne la baguise d'enfant de la peau de bois du coup ma fille ça fait 6 mois qu'elle n'a pas dormi elle a 5 ans elle en fait 38 le Québec c'est bien quand on aime les états unis et qu'on a la flemme d'apprendre l'anglais les québécois c'est comme les américains mais en sympa vous ne verrez jamais jamais un québécois envahir l'Irak et là mon estide sa dame je te prierai instantan de restituer tes armes de destruction massive et que c'est le pouvoir où je vais me fâcher très fort la première année on a fêté Noël au Québec chez son cousin Gérald alors oui hé bienvenue au Québec on a un hiver très doux cette année fait qu'à moins 22 on va dîner dehors Gérald il voudrait que le monde soit logique mais le monde n'est pas logique où sont les plus grandes richesses du monde en Afrique où sont les gens les plus pauvres du monde en Afrique logic not logic not logic les agriculteurs jettent leur écolte parce que les supermercats n'achètent pas assez cher mais les gens ne peuvent pas acheter parce que les supermercats n'achètent pas trop cher logic not logic la recherche pour l'élachement du pénis est trois fois supérieure à la recherche contre la maladie d'Alzheimer ce qui fait que bientôt on aura tous des gros castors mais on ne saura plus à quoi ça sert bravo pour l'action québécois c'est très bien vu parce que tu prononces les mots américains comme le font les Québécois ils ne disent pas Alzheimer comme nous ils disent Alzheimer à l'américaine oui oui c'est ça tu l'as remarquablement fait oui oui et là on va aller voir un match avec les Texas Rangers oui exactement cette affaire là ça a point de branche mais je vous dis c'est pour vous la première fois que je suis allé au Québec il y a très longtemps le premier mot que j'ai entendu c'est des gens qui viennent me chercher à l'aéroport et il était enseignant et il me dit moi je suis instituteur instituteur c'est comme si ça s'était écrit TS tu vois instituteur parce que instituteur ouais c'est ça c'est diphtongué c'est tout à fait surprenant bon bref alors il y a encore un moment formidable Olivier Barraud au Québec c'est un programme court c'est un programme court mais d'ailleurs il est diffusé là-bas et je dois dire qu'il m'est arrivé effectivement sur ce poulon là des choses assez marrantes parce que ils sont à la fois les Québécois sont des gens c'est vrai très accueillants à la fois très énervés quand les français prétendent leur donner des leçons ou mieux savoir qu'eux les motifs français comme ils disent et ils ont raison c'est insupportable cette attitude mais à côté de ça il y a une forme de complexe à l'endroit de la bonne vie à l'Europe et notamment de notre pays ce qui crée quelquefois des il faut bien dire des incompréhensions je ne vous raconte pas ma vie mais j'arrive à Montréal et avec une chatte car avec une énorme chatte car je vais à l'hôtel et je prends l'ascenseur c'est des choses qu'on ne voit plus parce qu'entre temps les lois ont changé notamment les lois sur le bilinguisme ce qui est d'ailleurs savoureux c'est de se souvenir que la loi qui établit le français comme deuxième langue de ce pays fédéral qui est le Canada qui remonte à 1970 elle s'appelle en français le bel 101 le bel ça veut dire la loi et pour désigner la loi qui établit le bilinguisme la formule au Québec c'est le bel 101 c'est à dire le mot anglais je trouve ça assez rigolo et dans l'ascenseur de l'hôtel il y avait une plaque j'oublierai jamais ça pour une maison de location de voiture qui était Hertz Hertz comme on dit au Québec et il était indiqué ceci je peux vous assurer que c'est la vérité Hertz Deliverance de Chavette pour location de voiture voilà Car Delivery c'était la traduction exacte de l'expression oui c'est ça comme vous dites il y a eu cette loi qui oblige à traduire tous les termes en français donc le téléphone le mobile mobile c'est le cellulaire mais bon voilà bon maintenant puisque nous sommes en Amérique on est en Amérique donc ça n'aura échappé à personne en Amérique du Nord d'ailleurs on va passer la frontière et on va aller se promener du côté de chez les Cowboys dans un western qui est un des sketchs mémorables de ce deuxième spectacle ah oui oui mon grand-père il venait me chercher tous les mercredis il m'a emmené au théâtre au cinéma oui on allait voir des westerns enfin des westerns de son époque avec les bons vieux doublages à l'ancienne arrête tes bonnements Slim dans Delivery on sera à Kansas City où je te promets le meilleur whisky de toute la ville et un bain comme à Boston il y a deux ans mais là-bas sur le rocher du pendu c'est l'infâme Palomino et c'est Renégras qui nous ont tendu un piège qu'ils aillent au diable et les indiens chargés si si quand on charge la cheval sans slip et sans sel c'est alors attendez oui oui c'est ça Aussi longtemps que je m'appellerai Joe Brunkelwood, Riverstone Springsville, troisième du nom, et que mon range comptera des mille têtes de bétail, je ne tremblerai pas devant quelques emplumés à la face de terre cuite. Oui, parce qu'à cette époque, au Far West, il s'était un petit peu raciste. La preuve, à chaque fois qu'un Mexicain parle à un cow-boy, il le vous voit alors que lui, on le tutoie. Où vas-tu, Pedro? Il y avait un vous roulez, Seigneur, je suis à votre service. Tu n'as pas l'air d'aller bien, Pedro. Seigneur, Seigneur, j'ai des problèmes avec la Seigneur. Il est mignon. Moi, quand j'ai des problèmes avec la Seigneur, je rentre chez moi, je lui demande de me servir un whisky, de me faire une petite gâterie, plus de problèmes, tu devrais en faire autant. Et le lendemain, Pedro va mieux. Seigneur, j'ai fait comme vous m'avez dit, le whisky, la gâterie, plus de problèmes. Et si je peux me permettre, Seigneur, vous avez une très très jolie maison. C'est formidable. Encore une fois, c'est le choix, parce que François-Xavier, il joue tous les rôles et on n'a pas envie que ça s'arrête, à vrai dire. Alors, on va passer au troisième. Venez à l'Olympia. Oui. De 19 au 29 janvier. Très bien. Je suis ravi de vous accueillir, en tout cas. Alors, j'ai une amie québécoise à vous présenter. Ah oui. Les poignées aisées. Alors, je vais vous lire, moi, pour le laisser un peu en repos. Je vais vous lire le début de ce spectacle, donc, qui tourne depuis le printemps dernier. Et, pardon, je ris tout seul, cette vidéo. Merci d'être ici ce soir. Merci, merci, merci. Ah, tu es là, toi. Ah, et toi, toi aussi, tu es là. Et tu es venu aussi. Ah, c'est bien. Il embrasse une femme et commence à la peloter. Non, je ne le fais pas, je ne le fais plus. Je vais te caresser avec la main de la sous-aspectrice. Pas du tout. Bonsoir, quel bonheur d'être ici avec vous pour ce nouveau spectacle. Troisième spectacle. Vous êtes toujours en rendez-vous. Un public en délire. Des femmes qui me lancent leurs sous-vêtements. Des hommes qui me lancent leurs femmes. Qui, du coup, arrivent nu. Troisième spectacle. Normalement, au bout de trois rendez-vous, minimum, il y a bisous avec la langue qui tourne. Quel bonheur d'être ici. J'ai coupé tout ça, cher Olivier. Oui, mais je vous jure que je l'ai coupé en plus. Bon, d'accord. Je suis né d'une mère corse, ce qui était un avantage à l'époque, quand on grandit dans les Hauts-de-Seine, il y avait tous les Corses là-bas. Pasqua, Cécaldi, Sarkozy, etc. La Corse, c'est le pays des taiseux. C'est l'omerta, la loi du silence. Là-bas, les psys ont fait faillite. Psy. Monsieur Olmeta, parlez-moi de votre mère. Passion Corse. Ma mère, je ne connais pas cette personne. On nous dit qu'on est raciste. Ça me fait de la peine. Mais notre drapeau, c'est une tête de mort, une tête d'arabe, une tête de mort. Bon, c'est vrai, elle est coupée. Mais bon. Mon père, lui, est de l'allié, dans le centre. Le centre, moi, la journée, je m'emmerde et la nuit, j'ai peur. Là, t'as repris une phrase de Guitry à propos de la campagne. Une phrase de... je ne sais pas si elle est de Guitry. Elle est de... Elle est de Guitry ? Oui, oui. Dans la journée, on s'emmerde et la nuit, on a peur. Mais j'ai entendu de la bouche de quelqu'un d'autre. Oui, oui. On prête beaucoup à Guitry. On a d'ailleurs raison. C'est quand même cette région que mes parents ont choisi pour s'installer. Mon père, c'était un acharné du boulot, du genre urbain stressé. Ma mère, beaucoup plus zen, l'a convaincu de prendre sa retraite à la campagne. Et l'a convertie à un nouveau mode de vie. Namasté, fils. Namasté. Namasté, ça veut dire paix sur toi en hindou. Je t'ai préparé un cocktail de bienvenue. Bétrave, kiwi, navet, cornichons, champignons. Tu verras, c'est détox. C'est dégueulasse, mais c'est détox. Namasté, fils. Paix sur toi. Je t'ai mis un âne dans la chambre pour le chauffage. Il s'appelle Nénès. Il pue, mais il chauffe. Tire, tire, c'est de la ciboulette. Dis, tu savais, toi, qu'il y avait du THC dans la ciboulette ? Eh ben, il y en a. Je pars dans des délires. L'autre jour, j'ai confondu l'âne avec ta mère. Je m'en suis aperçu qu'au bout de deux jours. Je peux te dire que maintenant, le Nénès, il a un sourire quand il sent l'odeur de la ciboulette. Faut que je fasse gaffe. J'ai un slip en rotin. Ah, le parterre de rose. Ah oui, elles sont magnifiques. Eh ben, tu vas pas me croire, mais c'est ta grand-mère qui les fait pousser. Non, 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 elle les arrose pas. Elle est enterrée en dessous. C'est l'hiver dernier, quand ta grand-mère nous a quittés, on s'est dit, est-ce qu'on la met dans une tombe ou est-ce qu'on la recycle ? On l'a recyclé. Plus besoin de prendre une voiture, l'essence, la pollution pour aller lui rendre hommage au cimetière. Elle est enterrée en dessous. Et les fleurs sont déjà dessus. Bilan carbone, 0 g de CO2. Chapeau, mémé. Bon, pardon, il arrive plus. C'est formidable. Alors, ce que je voudrais, si tu veux bien, c'est que tu nous lises, parce que ça, c'est vraiment à toi de le dire. C'est l'extraordinaire évocation de la création d'un stade de foot dans un bled improbable de par l'arrivée massive de fonds qataris. C'est grand, c'est grand, ça. Ah oui, ah oui, là, voilà. Ah, j'ai changé tout ça. Alors, ce que je t'ai envoyé, c'est une version qui était vraiment en écriture, en devenir. Ça m'embête un peu. Non, ce que je dis sur le foot actuellement, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent aujourd'hui. Par rapport, moi, je suis passionné de foot. Quand j'étais jeune, il y avait moins d'argent. Aujourd'hui, le PSG, c'est quoi ? Le PSG, ils vont... Oui, j'ai vu le projet, ils vont faire le Parc des Princes. T'es plus au stade, t'es en business class sur Emirates. T'as un bouton sur le côté, quand t'appuies dessus, tu peux voir l'action ralentie. Ah non, non, pas sur l'écran. Les joueurs à la demande, ils te refont l'action ralentie. Ils jouent en ce moment, d'ailleurs. Le PSG, ils peuvent racheter n'importe qui. Oui, oui. Ils veulent racheter... Sauf Lionel Messi. Bah si, si. Mais si, d'ailleurs, tu en parles. Si, si, s'ils veulent racheter Messi, ils rachètent l'Espagne, et puis ils se revendent Messi. C'est ce que tu dis dans la partie... Oui, oui, c'est marrant, parce que c'est vraiment en écriture, donc ça me fait tout drôle de... Ah bon ? De t'entendre, mais c'était très, très... J'ai beaucoup aimé, en tout cas. C'est un grand moment, hein. Ah bon, c'est trop bon. Vas-y, vas-y. Mais non, mais je sais pas. Tu veux pas nous lire le Qatar, hein ? Ah si, si. Non, mais qu'est-ce que je dis encore ? Mais c'est... Là, pour le coup, là, comme ça, sorti de son énergie, c'est pas évident. Je dis qu'à un moment donné, oui, tout ça pour payer des sacs Vuitton et des opérations de chirurgie esthétiques à leurs femmes, oui, elles se font tellement tirer la peau qu'elles ont les empreintes digitales à l'intérieur des coudes. Non, ce que tu dis, ce qui est charmant, c'est cette toute petite ville de 800 habitants qui, d'un coup, se trouve dotée d'un stade de 50 000 personnes. C'est ça, mon petit idée qui a 120 000 places, oui. pour un village qui culmine à 583 habitants l'été, on est quand même confort. 120 000 sièges en cuir. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Alors, c'est ça, oui. Oui, voilà. Non, non, mais en tout cas, voilà, c'est... Bien. Je ne vais pas le lire parce que je ne saurais pas le faire aussi bien que toi, mais en même temps, si tu veux bien, je vais quand même le... Parce qu'il faut que nos amis, il faut qu'ils entendent ça, c'est trop bien. Depuis le rachat du club de foot par l'émir du Qatar en 2013, notre stade de Montigny-les-Cagnieux, il a des gueules maintenant. 120 000 places. Pour un village qui culmine à 583 habitants l'été, on est quand même confort. 120 000 sièges en cuir. On n'est plus au stade, on est en business sur Emirates. Tu as un bouton sur le côté, tu appuies dessus et tu peux revoir des actions au ralenti. Non, 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 pas sur l'écran. Les joueurs à la demande, ils te refont la même action au ralenti. Pourquoi nous ? Pourquoi ici ? Pourquoi Montigny-les-Cagnieux ? À cause d'Yvonne. L'amour de jeunesse de l'émir. Quand adolescent, il venait en vacances, il l'a retrouvé. C'est comme le stade. Il a tout refait. Elle s'est tellement fait tirer la peau qu'elle a les emprunts de digital à l'intérieur des coudes. Vous vous dites, mais comment on a fait pour avoir Lionel Messi dans l'équipe ? C'est l'émir, ça. Il a demandé au Barça de nous le vendre. Mais le Barça a refusé. Alors il a acheté l'Espagne et il s'est revendu Lionel Messi. Drogba, Messi, Zlatan, Cavani, Ronaldo. Tous à Montigny. Montigny-les-Cagnieux. C'est l'équipe la plus offensive de toute l'histoire du football. Pas de milieu, pas de défenseur, même pas de goal, 11 attaquants. Son truc à l'émir, c'est le repérage. Vous voyez le petit Brésilien là-bas. 8 ans, 1m88, 87 kilos. Il assimile très bien les médicaments. Ah oui, ah ben dites, on ne l'a pas amené à ce gabarit en soufflant dedans. Le gros là, c'est Luigi Pancelosi, l'entraîneur. Lui aussi, il gagne beaucoup d'argent. Si, si, 12 millions par an pour mettre un batte sur vête, c'est beaucoup d'argent. Non, il est surtout là pour surveiller, quote-un-quote, que les joueurs, ils ne fassent pas trop la fête les veilles de match avec les poutes. Il dit, les poutes, ça ne marque pas les boutes, ça fait que des passes. Il est marrant. Il aime ces joueurs. Il leur dit, quand tu couches avec les putes, fais sortir le caméraman. Oh ben moi, je suis toujours président des supporters, mais bon, à 45 000 euros par mois, amateur, juste pour tenir la buvette les jours de match. Comme dirait ma femme Martine, ce qui nous arrive, ça met tellement de beurre dans les épinards qu'on ne voit même plus les épinards. Si avec ça, vous n'avez pas envie d'aller le retrouver au début de l'année prochaine. Bon, tout ça, il faut bien le dire, absolument tordant et je voudrais une petite phrase quand même. Écoutez ça, c'est très très bien. La religion, ils n'arriveront jamais à se mettre d'accord et comment voulez-vous qu'ils fassent ? Les juifs, ils sont en l'an 5 767. Les musulmans, ils en sont en l'an 1437. Les bouddhistes, ils en sont en l'an 2559. Et les chrétiens, en 2016. Ce n'est pas si con. C'est une bonne remarque. Oui, je lis souvent, enfin, j'ai rajouté des choses depuis la version. J'ai la religion, je n'ai pas de problème avec le produit, j'ai un problème avec les vendeurs. Pour moi, Dieu, c'est comme Johnny Hélidé. C'est comme Johnny Hélidé. J'adore le mec, mais avouez qu'il y a des fan club qui font flipper. Bon, pour finir, François-Xavier, sans vouloir abuser, mais quand même, tu nous ferais un petit coup de bitou ou pas, non ? Un petit coup de bitou pour la route ? Bon, avant qu'on donne la parole à nos amis parce qu'au horreur, il y a une heure qu'on converse, la mine de rien. On ne dirait pas. Non, on ne dirait pas. Ben non, bien sûr. Non, mais bitou, qu'est-ce que je peux vous dire ? Il y a une musique, il y a un contexte, il y a une poursuite, il y a un... Oui, c'est extraordinaire. C'est vrai. Olivier, je t'aime. Voilà, c'est terminé sur cette dimension littéraire de mon oeuvre. Merci. Merci à vous, merci. Merci beaucoup. Alors, à vous, est-ce que vous auriez des questions à poser à François-Xavier ? Des remarques, je ne sais pas quoi, ce qui vous fera plaisir. De toute façon, on va se retrouver après au foyer pour boire un verre. Oui, on se posera des questions peut-être au foyer. Véronique, il y a le plaisir. Madame. Vous connaissez à Rome de plus longtemps, c'est un bon ami à l'écoute ? Pas du tout. Pas du tout, mais il y a 15 ans, 20 ans, quand j'y allais, Trump n'avait pas cette image désastreuse qu'il y a aujourd'hui. Il était, il jouait même dans des séries, il a fait des apparitions dans Hardin des Willy, il était, c'était un peu la figure de la réussite. Je dirais, il faisait office de tapis dans les années 80, un peu. Et il y avait un restaurant qui s'appelait Jean-Georges à New York et Columbia Cycle qui existe toujours. et effectivement, un jour, j'étais là et le type m'a dit, vous voyez, là c'est la table parce que c'est tous des Français qui travaillent dans les restaurants étoilés. Et il me dit, oui, vous voyez, ça c'est la table de Donald Trump. Mais ah bon ? Je l'avais mis dans le spectacle parce que ça me... Mais effectivement, je n'ai aucune relation de près ou de loin avec Donald Trump. Il faut dire que j'avais 28 ans que j'étais jeune analyste donc il n'y avait pas... Ce n'était pas mon interlocuteur le privilégier. Mais c'est... Ça a été assez inspirant cette ville de New York parce que c'est vrai qu'elle envoie quelque chose de très énergique, de tout est possible, il y a quelque chose de... Voilà, c'est... Moi j'adore cette ville. J'y suis allé retourner, enfin j'y suis retourné jouer d'ailleurs il y a deux mois, trois mois. Où ça ? A Florence Gould Theatre. Oui, bien sûr. Sur... Entre Parc et Madison, je crois. Et j'avais fait deux fois 500 personnes, principalement la communauté française, pas mal de francophiles et c'était un vrai... J'avais l'impression de boucler une boucle et je retrouvais finalement ce type engoncé comme ça que je pouvais avoir été à 28, 29 ans et j'ai eu l'impression quand même en disant qu'il passait tellement de choses. Voilà. Donc c'est assez... On n'a pas fait allusion au fait que tu es interprété Coluche au cinéma quand même. Ça a dû être quelque chose d'extrêmement marquant. Oui, oui, c'est vrai que c'est ce qui m'a... Ça a été un rôle incroyable. Ça a été une expérience extrêmement en tant qu'acteur et c'est ce qui a ensuite permis des rencontres comme avec Nakash Toledano, bien sûr. avec Hugo Gélin. Il y a eu plein de rencontres qui ont... Ça fait une trentaine de films mine de rien en 12 ans. Ce qui est beaucoup. Celui dont tu gardes le souvenir le plus vif. Coluche, je crois que c'est vraiment le rôle qui m'a le plus servi. L'outsider, l'outsider de Christophe Baratier sur l'affaire Kerviel. J'ai adoré ce rôle de gourou un peu de bouffon-gourou comme ça qui formait le personnage joué par Arthur Dupont. Et puis, il y en a trois qui sortent là cette année. Il y en a le 16 novembre avec Franck Dubosc et Zaziel Bernstein. Au printemps, un film avec Isabelle Carré sur les migrants qui est très très beau, un premier film. Et je retrouve Nicolas Duvauchel dans le film qui s'appelle Jour J qui sort au printemps aussi. Un film de Rime Kérissi. Voilà, mais en tout cas, si on doit terminer par ça, je voulais dire que vraiment, c'est un travail d'équipe. C'est un one-man show. Je suis tout seul en scène. Mais il y a vraiment un vrai soutien de mon metteur en scène, de Michael Quiroga. C'est vrai que le seul en scène, beaucoup de gens arrêtent parce que la solitude les déprime. Il y a des sautes d'humeur très fortes. C'est-à-dire qu'on sort de scène et il y a comme ça mille personnes qu'on rit. Il y a quelque chose de très... La recherche de sens, elle est souvent au centre de tout quand on fait du seul en scène. On se dit, à quoi ça sert ? Est-ce que c'est drôle ? Est-ce que c'est bien ? Et donc le fait d'être entouré comme ça de mon metteur en scène, d'avoir ce rapport privilégié avec lui et puis de Michael et puis de la présence de Samuel qui m'a produit à mes débuts, ça a été vraiment quelque chose d'essentiel dans ces dix années en tout cas. Qui disait, les amis, c'est des gens qu'on connaît bien et qu'on aime quand même. Je les connais bien, je les aime quand même. Il y en a de plus en plus. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui viennent au One Man Show en ayant déjà eu des parcours de vie différents. Parce que maintenant, il y a un modèle parce qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus possible par des tas de choses qui existent maintenant, des tas de truchements pour y arriver. Mais la vraie question, c'est quand tu étais à New York déjà, est-ce que tu te sentais, est-ce qu'il y avait quelque chose en toi qui te disait je ne suis pas à ma place ? Oui, oui, oui. J'ai essayé de jouer le jeu. Je m'étais marié, donc je m'étais marié à 25 ans, donc j'étais très jeune. Je n'avais pas vraiment le choix matériellement. Il fallait que... Il y avait une flamme en toi qui te disait... Oui, 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 qui se disait que je ne prenais pas la bonne direction. Mais ça a été assez vite, finalement. Je me suis marié à 25 ans, j'ai été diplômé de sciences pour 25 ans. J'ai fait 4-5 ans de fiscalité. Ça a été assez rapide, finalement. Aujourd'hui, avec New York, je le vois vraiment comme une parenthèse. Je me sens plus proche du gamin qui allait au théâtre avec son grand-père ou qui connaît par cœur tous les films de Spielberg ou tous les vieux films. Avec mon père, on regardait des vieux films à télé. Il connaissait tous les seconds rôles par cœur. Tout ça, ça m'a nourri d'une culture comme ça de film un peu désuet. J'ai l'impression d'être plus près de ce gamin-là aujourd'hui que de ce fiscalisme pendant 5 ans, même si c'est ce que les médias retiennent beaucoup. Pour moi, c'est tellement loin, c'est tellement un rôle que je jouais. que... Après, t'as eu un bol et un parcours incroyable parce que t'es un des derniers avant l'époque de maintenant où n'importe qui peut tenter sa chance à travers telle scène ouverte, telle chaîne de télévision de la recherche qui consomme des comiques à outrance. Mais il fallait... T'étais dans une... Moi, je t'ai vu dans les débuts quand ce que t'as raconté tout à l'heure. Il fallait un culot, une insouciance incroyable de débarquer comme ça et penser que ça allait faire... Oui, j'avais la foi. J'avais la foi. Est-ce que vous avez vécu à New York ? Sans doute. Ça m'a dopé. Dans un premier temps, j'avais la foi et puis j'avais plaqué mon boulot. Je n'avais pas le choix. Je voulais vraiment que ça marche. Mais j'ai pris des coups, c'est sûr. Il y a eu des moments de solitude énorme. Il y a eu au début une idée de génie de Samuel. Alors, il a eu plusieurs idées de génie. Il me dit tu vas jouer dans des dîners d'entreprise comme ça tu vas voir ça va faire un peu d'argent pour la production. Mais c'était épouvantable. Personne ne me connaissait. Donc j'apparaissais et les types étaient comme ça de dos. Ils ne se retournaient pas. À un moment donné, je me souviens à un moment donné, je dis c'est ainsi que se termine mon histoire. Il y a un type qui fait enfin ! Donc il y a des humiliations. Il y a eu beaucoup de... Je suis encore blessé de vous raconter ça. Le souvenir est encore vivace de ces moments de solitude et puis Samuel il me dit à un moment donné ce soir tu joues devant une salle pleine et ceux-là ils ne pourront pas partir pendant le spectacle. C'est où Samuel ? Il me dit à Fleury Mérogis. Et je suis allé jouer en prison plusieurs fois. Ça a été des expériences incroyables mais qui ne sont pas confortables. Donc il y a eu vraiment une... Il fallait sortir de la zone de confort. Il fallait sortir... Voilà. Il fallait vraiment aller vers quelque chose de très extrême et j'ai vraiment eu... Là j'étais bien entouré et de mes amis mais il y a eu un parcours du combattant quand même. Le déjazé avec Claude Fou un bouquin si vous voulez le déjazé vide et il ferme le... Il s'était engueulé avec Samuel il avait fermé le rideau j'ai pas pu faire ma première il y a Muriel Robin sur le trottoir avec Tony Kranz bon qu'est-ce qu'il se passe mon chéri ? Une attachée de presse comme ça et il y avait des moments totalement chaotiques où le déjazé il y avait un rang et moi je saluais Gilbert Becquot à l'Olympia et les gens tous les gens qui m'avaient vu les premiers c'était un peu les amis qui venaient les amis de mes parents tout ça qui débarquaient dans ce déjazé complètement vide et qui se retrouvaient comme ça au premier rang donc ils se disent les gens vont arriver puis à 9h ça commençait bon ils disaient bon ben ils vont pas arriver du tout donc c'est une catastrophe donc les gens étaient comme ça au premier rang et puis ils se retournaient il y avait personne il y avait personne et c'était des et puis les gens qui vous regardent m'ont pauvres à un côté mais il n'y avait rien à dire il n'y avait rien à dire mais je dirais qu'il y a eu des moments de solitude très fort quand même et dans ces moments là ? ben oui c'était un peu plus difficile c'était un peu mais bon il fallait tenir le coup il fallait tenir le coup et puis là j'ai eu la chance d'être programmé au petit Mathurin en 2005 et c'est là que c'est parti ensuite j'étais au petit Montparnasse ensuite à la gaieté Montparnasse où je suis resté deux ans voilà donc le Molière du sommet Saint-Cen une nomination une nomination et puis et puis c'est vrai que voilà c'est ce spectacle finalement c'est à ce spectacle à ces spectacles que je dois beaucoup de choses merci de me le rappeler dernière question alors le nouveau il est du 19 au 29 janvier donc à l'Olympia je suis toujours à la SACD parce qu'elle me surveille mais dans l'an je suis toujours vraiment ravi de monter sur scène là j'ai fait une tournée d'une soixantaine de dates et les parisiennes la création parisienne sera du 19 au 29 janvier et je m'amuse comme un fou dans ce nouveau spectacle et c'est c'est vraiment voilà c'est assez extraordinaire mais on est vraiment il est vraiment encore en devenir ce spectacle donc voilà j'ai un truc sur les amis où je dis que les ados c'est comme les chevaux c'est toujours mal coiffé ça bouffe que des céréales et c'est une chambre qui sent les curies donc il y a encore de quoi faire tu reviendras en tout cas Olivier merci beaucoup tu as été vraiment formidable brillant comme d'habitude et te voir lire mes sketchs je dois dire que ça fera partie d'un grand moment de ma vie professionnelle je crains que ça n'ait été filmé parfait merci beaucoup merci à vous merci à toi merci à toi